Hey c'est Rem, tu utilises une clé USB Wifi TP-Link modèle TL-WN823N sous Linux et tu ne peux pas créer de point d'accès Wifi. Aujourd'hui je vais t'apporter la solution en réinstallant ces pilotes. Ouvrez votre moteur de recherche et collez ce lien, il se trouve en description. Pour ceux qui ne regardent pas cette vidéo depuis Ubuntu, je vous affiche un lien raccourci. Vous avez juste à recopier ce lien et il vous mènera au même site. Ensuite, allez dans les applications et ouvrez un terminal. Sinon, faites le raccourci clavier CTRL-T-T. Le terminal de commande est ouvert et à côté je vais mettre la fenêtre internet. L'installation des pilotes va être très simple, on va faire plusieurs copier-coller, entrer. Descendez dans la section Building and Installing using DKMS, désolé pour mon anglais. Vous trouverez une section For Normal Linux System et vous pouvez cliquer dessus pour copier. Vous allez coller ça dans le terminal. Faites entrer, il est tout à fait possible par sécurité qu'on vous demande d'entrer votre mode pass de session. Vous le faites. Faites entrer et la première partie d'installation commence. Souhaitez-vous continuer, bien sûr, vous faites O et puis entrer. Et comme toute installation, le PC va demander de télécharger des fichiers et aussi de les installer, donc il faudra patienter. On peut à nouveau entrer une commande. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de copier-coller, donc on descend dans la deuxième section, on fait un copier-coller puis entrer. Une fois que c'est terminé, on va juste en dessous, on fait un copier-coller, entrer. Descendez dans la section suivante, on peut voir qu'ici ça concerne le Raspberry, donc ça ne nous concerne pas. Nous, on va descendre encore un peu plus bas et on va faire un copier-coller au niveau de la section 4. Pareil pour la section 5, copier-coller, entrer. C'est ici qu'il faudra le plus patienter puisque l'installation se fait. Je vous la mets en accéléré. Après deux minutes, nous pouvons faire le copier-coller-entrer de la section 6. Septième étape, copier-coller-entrer. Huitième étape, copier-coller-entrer. Neuvième étape, copier-coller-entrer. Pour la dixième étape, vous pouvez faire le copier-coller-entrer, cela va redémarrer votre ordinateur. Je ne le fais pas, je vais faire exit et je vais vous montrer que je ne peux toujours pas allumer un point d'accès Wi-Fi. Je vais donc redémarrer l'ordinateur. Je t'invite à aller dans l'espace commentaires et me dire si ça a réglé ton problème une fois que la vidéo est terminée. Et à lâcher un like pour me soutenir. Bien sûr, si tu rencontres un problème, n'hésite pas à le partager. Il est possible que moi ou la communauté trouve une solution à ton problème. Vous avez ouvert votre session, allez dans Wi-Fi, puis paramètres, et vous pourrez voir que maintenant, vous pourrez, sur les trois petits points, allumer un point d'accès Wi-Fi. Mais le problème, en passant par ce menu, c'est que tu pourras créer un point d'accès Wi-Fi uniquement en WPA. Ce qui ne convient pas à mon utilisation personnelle de créer un point d'accès Wi-Fi compatible avec les jeux DS et les consoles. C'est pourquoi, dans la vidéo qui s'affiche, tu vas pouvoir configurer un point d'accès Wi-Fi comme tu le souhaites, que ce soit en web, sans sécurité, ou en WPA. Dans cette autre vidéo, je te montre comment enlever la priorité de Grub, afin que ton ordinateur démarre directement sur Windows. Je t'invite à regarder la playlist de tutoriels sur Ubuntu et à regarder celle te montrant comment jouer en ligne à tes jeux DS sur console et sur PC.